Le problème de cette question d'évaluation, c'est que comme ce travail-là, et c'est une limitation totale, on pourrait y passer toute une nuit, plusieurs nuits, à se réveiller cette question de l'évaluation dans le temps et dans l'histoire. Le problème, c'est qu'évidemment, ça devient ce que j'appelle un concept nomade, c'est pas moi qui le dis, ça a déjà été porté par les épistologues. C'est-à-dire que c'est un concept où on lui fait dire tout et n'importe quoi. Et là, j'en reviens à l'école plus particulièrement. C'est-à-dire que c'est un concept valide, c'est un concept qui nous permet de nous acheter à moindre coût une certaine conscience, une bonne conscience, parce qu'on considère que c'est une technique l'évaluation. Non, c'est pas une technique l'évaluation. C'est un acte de pensée, c'est un acte politique, c'est pas une technée. C'est une logos. C'est un acte de raison. Et alors, j'ai fait comme tout le monde, le monsieur amusé à aller sur Google. Tapez évaluation, amusez-vous à le faire, vous me direz qu'il faut trouver le même résultat. Vous savez combien d'occurrences ? Alors, plus il y a d'occurrences sur Google, plus on a de chances que le concept soit quand même surdéterminé. 17 millions. Amusez-vous à le faire. 17 millions d'occurrences. OK ? C'est pas compliqué. Alors, par comparaison, parce que du coup, j'ai comparé avec d'autres. En comparaison des notions comme éducation, par exemple. 886 000 vues. 886 000 vues pour éducation. Apprentissage, un peu moins de 9 millions de vues. Enseigner, un peu moins de 3 millions. Et notation, 11,5 millions. Donc, on voit bien que cette question de l'évaluation, elle nous rend bien des services, quelque part, à un moment donné. Elle nous permet d'écrire à peu près tout et n'importe quoi, mais sans véritablement s'intéresser à ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que je disais aux étudiants de CAPES, vous allez très vite oublier cette intervention. Et vous allez passer à l'essentiel, savoir comment on évalue en EPS. Et c'est fondamental. Parce qu'il faut passer par là, en plus. Il faudra passer par là. Parce que c'est bien en travaillant la matière brute qu'on arrive à créer quelque chose, à créer une sculpture. Si vous voulez sculpter, travailler la matière brute, et cette matière brute, on vous la donne, c'est ce que vous avez dans les textes. C'est de la matière brute. Mais cette matière brute, elle se travaille. Cette matière brute, elle se transforme. Cette matière brute, elle se discute, elle se dispute même. Elle n'est pas un donné. Elle est un constructe. Elle est quelque chose qui se construit dans le temps. Mais avant de commencer à critiquer, commencez par vous approprier les choses. Et je peux vous assurer que c'est un travail de très longue haleine. Et c'est un travail extraordinaire à mener. Parce que c'est votre travail. Parce que c'est la raison pour laquelle on vous recrute. Parce que vous êtes des êtres pensants et non pas des êtres exécutants. Sinon, on est dans la norme. On exécute une norme, une valeur, on la porte. Autre élément, c'est une notion qui appartient à la fois au sens commun. Alors, je vous en donne des substantifs qui sont utilisés. On parle de mesures, on parle de comparaison, on parle de contrôle. Pensez le bouquin de Macario qui est sorti. C'est un très bon bouquin. On n'arrive pas à le retrouver. J'ai essayé de le chercher, je n'ai pas réussi à le trouver. Il a disparu. C'est un rare bouquin qui était intéressant sur l'évaluation. C'est peut-être parce qu'il était intéressant qu'il a disparu. Mesurer, comparer, contrôler, noter, juger, rendre compte à une organisation, à une situation, à une action, à un groupe d'individus. Vous voyez, ça part dans toutes les directions, cette affaire-là. Parce que la mesure et le contrôle, ce n'est pas la même chose. La mesure et la notation, ce n'est pas la même chose. Et puis le jugement, ce n'est pas la notation. Pas la notation, la notation, c'est autre chose. Des secteurs d'activité différents. Eh oui, parce que l'évaluation, on en parle dans le secteur concurrentiel. Dans le secteur du milieu de l'entreprise, on ne parle que de l'évaluation. On parle de reporting. Vous savez, aujourd'hui, on est dans les anglicismes. Rapport sur les activités et les résultats. Après, vous avez la comptabilité. Parce que là aussi, c'est pareil. C'est l'entreprise qui rend compte d'une entreprise qui doit se sentir redevable vis-à-vis de ses clients. On parle d'audit. On parle de benchmark. C'est un grand truc à la mode. Benchmark, c'est aller voir si l'autre sait mieux faire et de récupérer ce qu'il sait faire pour essayer d'améliorer. Le grand benchmark de l'éducation nationale française, c'est quand même d'aller voir ce qui se passe en Finlande. Tout le monde va faire sa pèlerinage. Il y a là qu'ils vont à la Mecque. Il y a là qu'ils vont en Finlande. Et en général, quand ils reviennent, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le benchmark. Parce qu'évidemment, le finnois n'est pas le français, par définition. Il est fort heureusement qu'on ne se confond pas encore complètement. Vous avez le management. Eh oui, le management, c'est quand même, d'abord et avant tout, une affaire de gestion et de direction des ressources humaines, dont d'évaluation des personnels. En pleine réflexion sur le PPCR, peut-être que certaines et certains d'entre vous vont avoir droit à leur petite visite annuelle. C'est ça le PPCR. C'est l'évaluation. On est dans l'évaluation. On est dans la RH. Et puis on peut continuer. Vous avez l'évaluation des politiques publiques. C'est exactement le rapport. On croule sous les rapports d'évaluation de la politique publique. Tout le monde est occupé par ces questions-là. Donc on voit bien qu'on évalue aussi bien l'élève tout seul dans son coin, mais on évalue aussi le système. On est avec les établissements. On va avoir une agence de l'évaluation des établissements scolaires. On a le Cnesco. On a Pizarre. On a Perls. On a Teams. On les découvre tous les ans. C'est le grand retour. On a l'Iredu. On a le... On a Hanson, quoi. On ne sait plus. On a l'ADEP. Il y a quand même un ordre à 10, des évaluations. Et puis on a l'inspection générale. Donc on a les rapports volontaires. On a toutes les autorités compétentes, évidemment. Les instances internationales, nationales, les commissions, etc. Mais il y a aussi les médias. Les médias aussi, aujourd'hui, évaluent notre système. Vous allez sur Mediapart aujourd'hui. Vous allez trouver des tas de choses. Vous allez évidemment sur le café pédagogique. Tout le monde va sur le café pédagogique pour aller voir ce qu'on nous raconte de vilain sur notre ministre. Donc tout le monde est en situation d'évaluer. On est tous en train de s'évaluer. Vous m'évaluez. Je vous évalue. C'est permanent. L'évaluation, c'est un élément permanent. Ça fait partie, c'est co-substantiel, je dirais, à la nature de l'homme. C'est pour ça qu'il faut le maîtriser. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Puisque c'est dans notre nature de nous évaluer. Et puis il y a des champs scientifiques très différents. Alors il y en a un qui est très amusant. C'est la docimologie. Vous connaissez tous la docimologie. Beau mot à mettre dans les copicapés. Par contre, après, il faut en discuter un peu quand même. La docimologie, figurez-vous, c'est la discipline qui a disparu. C'est extraordinaire. Tout le monde part d'évaluation. On ne fait plus de docimologie. On ne fait plus d'analyse critique des examens et concours. Fabuleux, ça. La docimologie, c'est la première moitié du XXe siècle. Depuis, terminé. Circuler, il n'y a rien à voir. On n'a rien à dire sur les examens et concours. Ils sont très bien. C'est bien comme ça. C'est extraordinaire, ça, quand même. On aurait pu penser avec le développement, le côté prolixe de l'évaluation, qui est quand même quelques personnes qui essayent relativement modestement quand même de réfléchir aux impacts que ça peut avoir. Terminé. Le jour où vous me trouverez, je dirais, une étude d'impact sur le baccalauréat, prévenez-moi. On ne s'est jamais posé la question de savoir si, effectivement, vous savez, grosso modo, le truc qu'on retient de la docimologie, c'est que pour une copie de philosophie, il faut à peu près 120 correcteurs pour avoir la moyenne qui correspondrait. Parce qu'en plus de ça, personne ne peut dire à quoi ça correspond. Mais pour avoir quelque chose qui soit tendance... que la médiane se réduise. Voilà. Pour dire, grosso modo, pour qu'on soit à peu près dans l'ordre. 120 correcteurs. Ça, ça fait cher, quand même, la copie. Donc, après, ce sont deux. Et c'est déjà très cher. Ben, vous voyez, tout ça, mis bout à bout, montre que, quelque part, on a... on regarde d'un seul oeil la question de l'évaluation. On le voit toujours du côté de ce que ça peut nous apporter, ce que ça peut, à un moment donné, nous permettre d'avoir d'autorité sûre, hein, de surplomb sûre. Mais rien de l'autre côté de l'oeil qui dit, attendez, 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 mais regardons maintenant quel impact ça a. Science des examens et des concours. Études de la qualité et de la qualité des différents systèmes de notation scolaire et de contrôle des connaissances. Binet-Simon, 1905. Alors, c'est amusant parce que vous avez quand même Ferdinand Buisson, 1890, qui produit son dictionnaire. Donc, ça veut dire qu'on est quand même dans une période où on s'interroge vraiment sur la question de l'éducation. Et puis, l'éducation de masse, hein, c'est le début de l'éducation de masse. Et de l'autre côté, 1905, déjà des gens qui commencent à dire, hop là, il faut faire attention. La mise en place, et on verra que c'est justement la mise en place de la notation qui a tout fait basculer, il faut quand même en la discuter, quand même. Et après les années 50, terminé. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la massification. Et au bout du compte, à la massification, si on continuait à critiquer les examens en concours, on faisait tout péter. Parce que les examens et concours, c'est la seule façon que l'on a de pouvoir réguler des grandes masses. Vous connaissez les grandes masses du système éducatif, quand même. Grosso modo, une promotion, une génération, c'est 800 à 850 000 jeunes. Et puis quand vous mettez les pépers par 15, ça fait 12 millions de gamins qui sont en scolarité. Donc l'examen et concours, c'est vraiment le modèle économique le plus fiable pour sélectionner. Est-ce que c'est le plus juste ? En tout cas, c'est le plus fort. Je reviens à ma petite phrase. Pour continuer, Henri Pierron, 1922, chanteur de la psychologie expérimentale, ardent défenseur d'une conception rigoureuse des sciences humaines, proche des exigences des sciences de la vie, réfutant la dimension introspective de la clinique de la psychiatrie. On sait que ce Henri Pierron a été vraiment un des éléments clés, je dirais, du moment fort de la docimologie. Puis après, vous avez d'autres éléments. Vous avez les méta-analyses. Aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui cherchent de moins en moins, mais ils font de plus en plus de méta-analyses. C'est-à-dire qu'ils cherchent sur les chercheurs. Et en plus de ça, ils disent qu'ils n'ont pas bien fait le travail. Comme ça, ça tombe bien, puisqu'entre-temps, on aura mis en application ce que ces chercheurs n'avaient pas fait correctement. Mais plusieurs années plus tard, on dirait, regardez ce qui se passe sur les neuromythes, en ce moment-là, ce qu'on entend. Comme si quelque part, à un moment donné, il a fallu attendre Stanislas de Haine pour savoir qu'effectivement, la science peut dire que parfois, quelques conneries... Sauf que là, on est en pleine dents. On est sur un temps fort. Donc on reviendra dans les méta-analyses dans 15 ans et dans 20 ans, et on verra si, effectivement, ça marche. Où est la place du praticien ? Où est la place du prof dans cette affaire-là ? Où est la place, je dirais, de la reconnaissance de sa compétence et de son expertise ? Et puis, vous avez les théories de la motivation et de la décision. Les attributions causales, si c'est pas de l'évaluation, ça, c'est quoi ? D'accord ? Chaque fois que vous travaillez sur ces notions-là pour préparer votre CAPES, ou préparer votre agré, ou préparer votre conférence, n'oubliez pas que derrière, il y a des enjeux de pouvoir. Quand on travaille sur l'attribution causale, on adopte une posture qui consiste à dire qu'à un moment donné, la personne est un calculateur. C'est ça ! Quand on travaille sur la question qui consiste à dire qu'il faut qu'il soit auto-accompli, les dossiers Ryan et tout ça, c'est la question du contrôle. Contrôle, c'est comme ça, c'est la question de l'évaluation. On peut tourner le problème de tous les sens. Quand vous parlez de contrôle moteur, c'est de la régulation, donc c'est également de l'évaluation. Il y a éconnition, traitement et stockage de l'information, restitution de l'information, contrôle de l'information, évaluation des propositions, des propriétés, psychologie sociale. La psychologie sociale a travaillé sur la question de l'évaluation, elle a même travaillé en grande partie que sur ça. Sur les conduites sociales d'évaluation, les constructions sociales de la norme, ça c'est la psychologie sociale. 1000 grammes 63, vous avez entendu parler de 1000 grammes, quand même. Tout le monde a vu ce fameux film. Hein ? C'est ça. C'est... Je mets un peu de courant, encore un peu plus, j'évalue, il va mourir, mais c'est pas grave, on m'a dit d'en mettre un peu plus. C'est le contrôle de soi, le contrôle des autres. On est en plein dans les questions d'évaluation. On sait quand même que parfois, un certain nombre d'enseignants, bien nommés, sont capables de mettre des évaluations un jour, alors qu'il n'était pas du tout prévu qu'ils en mettent, juste pour donner un petit coup d'électricité supplémentaire à leurs élèves. Et parce qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement préparé leur cours. J'étais chef d'établissement, donc je sais. Le lundi matin, on aime bien mettre un petit coup de... Ou le vendredi après-midi aussi, parce que là, c'est un moment, on les calme, hein. Hop, contrôle. Donc ça veut dire que c'est très bien analysé là-dedans, c'est les biais de l'évaluation, vous pourrez retrouver ça là-dedans. Et puis après, vous avez le droit. Le droit et le jugement. Le droit. La loi s'applique, mais si elle n'est pas appliquée, elle est jugée. Donc on est encore sur l'évaluation. Et puis vous avez la déontologie, qui est un élément clé dans l'évaluation, puisque la déontologie, c'est l'ensemble des règles de devoirs régissant à la conduite à tenir par les membres d'une profession, etc. Donc vous voyez, l'évaluation, c'est tout. Donc quand c'est tout, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a du travail à faire en termes de... pour essayer de recalibrer tout ça et essayer de dire de quoi on parle et d'être capable, non seulement de dire de quoi on parle, mais surtout de dire de quoi on ne parle pas quand on parle d'évaluation. Parce que c'est ça le risque, c'est revoir l'évaluation. Alors on a tout dit, on n'a rien dit. Mais non. D'ailleurs vous remarquerez, et c'est l'un des effets pervers de la non-maîtrise de cette notion, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'évaluation. Alors je vous l'ai fait, j'en parlerai plus, parce que rien que de le dire, déjà me fatigue. Diagnostique. Année 80, diagnostic. Avant on n'en parlait pas d'évaluation diagnostique. Pourquoi on en parlait dans les années 80 d'évaluation diagnostique ? Là je fais le vieux. Mais parce qu'on était en pleine massification scolaire et qu'on avait une hétérogénité de public qui nous arrivait dans les collèges et on disait, waouh, il va bien savoir de quoi on parle et d'où on part. Donc on a fait des diagnostics. Et c'était la démarche de projet qu'il y a derrière. Il faut un diagnostic pour faire un projet. Vous ne savez pas d'où vous partez, vous ne savez pas où vous allez, a priori. Il y en a beaucoup qui vont, mais sans trop savoir d'où ils viennent ni où ils vont. Mais le but du jeu du diagnostic, c'était ça au départ. Il faut savoir faire l'histoire pour ça. Le diagnostic, c'était la démarche de projet des années 80, PAE, PAC, tout ce qu'on a connu, que vous ne savez pas, bien sûr, mais nous on a connu ça. C'était ça. C'est grosso modo, regardons, faisons un état des lieux. Ah puis alors après, vous avez toutes celles qui sont arrivées dans la foulée, alors vous les connaissez par cœur, j'espère, sur tous ceux qui passent le CAPES. Vous avez la sommative. C'est pas mal ça, la sommative. Ça fait un peu sommation. Ça fait un peu... La sommative, c'est grosso modo, c'est du chiffre là, c'est la note. Vous avez la certificative qui n'est pas l'évaluative. Alors là, s'il vous plaît, qu'on soit bien clair, on se met tout de suite d'accord. La première des choses à distinguer, c'est évaluation et certification. Par pitié, faites cet effort intellectuel énorme qui est de ne pas confondre évaluer un élève et certifier un élève. L'évaluation, elle permet normalement à l'élève de continuer d'exister après. La certification, elle dit à un instant, t'es donné à l'élève, voilà où tu en es. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de continuer, mais en attendant, c'est arrêt sur image, t'es là. Et je juge. Ça, c'est la certification. Et la certification, chers collègues, elle n'est uniquement qu'aux examens nationaux, c'est-à-dire aux brevets des collèges et au baccalauréat. en dehors de ça, point de salut à la certification. Point de salut à la certification. Ce n'est pas pour rien qu'on s'est fatigué à faire des cycles sur le collège. C'est donner du temps au temps. Et si vous transformez ça en certification continue et permanente, ça ne va pas le faire. Je crains que c'est ce qui se passe au niveau du contrôle continu au lycée. Donc si à chaque fois la note que vous posez au gamin peut être retenue contre ou pour lui, ce n'est plus de l'évaluation. C'est de la certification continue. Ah oui. Ce n'est pas la même chose. C'est vraiment fondamentalement différent. Alors là, ça, c'est la... Vous savez, le premier coup que vous devez mettre sur la pierre brute de l'évaluation, c'est celui-là. On ne se trompe pas, quoi. Ça, on ne se trompe pas. Parce que la posture n'est pas du tout la même vis-à-vis de l'élève. Après, on continue. Alors évidemment, comme on avait sommatif, certificatif, ça fait un peu lourd quand même. On a inventé formative. Et là, c'est plus tard. On avait 90-2000, la formative. Regardez, regardez. L'historique, c'est amusant de voir les bouquins et de regarder un peu quand la notion apparaît. On ne parlait pas, on parlait de continu avant, etc. Mais la formative, c'était vraiment un changement de sens. C'est-à-dire, grosso modo, c'est la différence entre l'évaluation et la certification. Quand j'évalue, je fais de la formative. C'est-à-dire, j'informe le gamin de ce que je lui apporte en regard extérieur sur ce qui me produit pour lui dire, maintenant que tu sais ça, comment on va aller ensemble plus loin. Là, c'est la formative. Alors après, on a inventé la formatrice. Parce que comme le prof ne sait pas quoi dire à l'élève pour qu'il aille plus loin, on dit à l'élève, débrouille-toi. C'est la formatrice. C'est-à-dire qu'il s'auto-évalue. Mais on ne lui a pas dit comment il fallait faire. Donc pour moi, la formatrice, rappelez-vous ce que vous disiez sur Epictet. On ne peut arriver à s'évaluer que quand à un moment donné, on a fait un grand parcours de 40 ans de réflexion sur soi-même. Donc demander à des élèves des pichous comme ça, c'est-à-dire, ben, vas-y, auto-évalue-toi. Un grand moment de solitude pour le gamin. Ou alors si, il comprend très vite, quand même, il faut faire. Ok, je vais me mettre à 9. On va à 12. C'est un non-sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler à la dévolution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler à un moment donné à transférer, non pas l'évaluation, mais transférer peut-être des éléments qui permettent au gamin de comprendre comment il peut s'observer, comment il peut observer l'autre. Mais ne parlez pas. Faites attention à la notion de formatrice. Vous pouvez éventuellement l'aborer dans un continuum de la 6e à la terminale. Oui, surtout quand on arrive sur Bac moins 3, Bac plus 3, où effectivement, on peut considérer qu'un gamin qui ne va plus avoir d'éducation physique après son baccalauréat, ben, c'est bien s'il est capable de pouvoir avoir une petite connaissance de lui-même pour prolonger sa pratique physique. Oui, ça peut être intéressant, mais pas en 6e. Pauvre gosse. Vous commencez déjà à lui apprendre à nager. Après, ça, il évalue vite en général, hein, s'il sait ou pas. Vous remarquerez, hein, d'ailleurs. Vous aussi, d'ailleurs, vous plongez, en règle générale. Enfin, j'espère pour vous. Et puis, il y en a une qui vient de sortir et qui, en plus de ça, dans la loi de 2013, donc qui s'impose à vous, chers collègues, et donc à moi, bien entendu, c'est l'évaluation positive et bienveillante. Alors là, c'est l'ancien délégué ministériel en charge de la lutte et de la prévention des violences qui vous parle. Je n'étais pas un proche de Vincent Péion quand il a écrit ça, mais on voit bien qu'il y a derrière ces grosso modo, chers collègues, continuer à taper sur la tête, mais un peu moins fort. Positive et bienveillante. Mais en même temps, c'est pas inintéressant. Moi, j'aimerais bien qu'on vire tout ça et qu'on garde que ça. Positive, ça veut dire... Ça ne veut pas dire positive au sens « Ah, c'est super ! » En fait, le gamin, il a reculé. Il n'est pas bête, lui. Là, par contre, il sait qu'il a reculé. Non, positive, c'est au sens positiviste. C'est rationnel. Moi, je change, oui. Je change la position. Il est positive ? Oui, c'est... En raison, je me peux me permettre de te dire ça parce qu'en raison, j'ai raison sur ce que je t'apporte parce que je l'ai vérifié, moi. Je suis quelque part, à un moment donné, le référent qui me permet et qui m'autorise de te dire cela. C'est ça, positive. Et bienveillante parce qu'à un moment donné, ça doit être posé au bon moment et pas n'importe quand. Être bienveillante, c'est pas nécessairement caresser le gamin dans le sens du poil. Être bienveillante, c'est lui apporter quelque chose dont il a nécessairement besoin pour se transformer. Il y a des moments dans les apprentissages. Tous les moments ne sont pas bons pour évaluer. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez décidé avec vos chers collègues de programmer une APSA de la séance 1 à la séance 8 et qu'à la séance 7, vous préparez l'évaluation et qu'à la séance 6, vous préparez la préparation de l'évaluation et qu'à la 8, ça tombe, que pour autant, c'est le bon moment pour l'élève. D'ailleurs, généralement, c'est jamais le bon moment parce qu'ils sont très souvent en train de se transformer et là, pam, vous faites tomber le coup près. Ah, on arrive, mais continuez parce qu'on vient de comprendre ce que vous nous avez dit. et là, on arrive. Sous-titrage ST' 501